salut tout le monde changement d'ambiance changement d'atmosphère c'est cran montana je suis là pour deux semaines je travaille sur un festival de cirque mais je voulais vous parler d'un petit sujet de poser ses limites allez c'est parti j'ai mis une annonce sur un site de vente d'occasion suisse pour vendre un top case de motos c'est les boîtes un peu arrondies qu'on voit parfois à l'arrière des motos et il ya un monsieur qui me demande il me fait un message en me disant ok je suis intéressé à ce qu'il ya la platine qui avec la platine qui se met en dessous qui se fixe sur le porte bagages la moto et là la caisse après bien se clipper dessus alors je réponds oui et puis bon c'était marqué dans l'annonce ok pas de souci je lui réponds que elle est vendue avec il me répond en me disant ok est ce que alors le prix est de 60 balles j'ai cliqué la la case à négocier prix négociable et il me dit ok alors est ce que si je vous le prends à 60 francs vous m'aider à l'installer sur mon scooter alors là il ya eu plusieurs choses un petit peu qui ont été intéressantes qui sont passées à moi parce que il ya la première chose moi le chemin habituel que que j'aurais pu prendre jusqu'à maintenant c'est ben oui bien sûr je suis outillé jeu ok il a besoin d'un coup de main et puis en plus j'aurais pu être un peu gêné éventuellement de de vendre quelque chose donc j'aurais pu accepter la deuxième option ça aurait été de dire franchement il n'est pas gonflé lui parce que pour 60 balles c'est déjà pas cher et me demander de passer encore une heure minimum je pense parce que selon comment après il ya un souci il faut repercer il faut truc et tout ça donc passer du temps pour installer à ce prix là j'aurais pu prendre ça un petit peu pour gonfler c'est pas le cas que j'ai fait ce que j'ai fait c'est que je me suis posé et je me suis dit comment c'est pour moi il me demande ça il a le droit il m'oblige à rien et comment c'est pour moi et en fait je me suis juste posé et puis j'ai juste répondu que c'était pas possible que j'avais pas le temps que c'était pas envisageable et que s'il la voulait c'était comme ça et puis et puis c'est tout simplement et il m'a répondu ah ok voilà alors je sais pas ce que ça veut dire s'il la veut toujours ou pas peu importe en tout cas je laisse faire et je continue ma vie mais le fait de pas imaginer des histoires j'aurais pu me raconter toutes les histoires comme avant comme quoi ce monsieur il a deux il a besoin d'aide et puis que je suis une mauvaise personne si je refuse l'autre chose où franchement il est gonflé et puis il n'imagine pas que moi j'ai autre chose à faire et que ça et puis peut-être que lui se pose pas du tout la question et il et il me demande tout simplement de la même façon que je viens d'arriver donc je suis pour deux nuits dans une auberge de jeunesse et après je passe dans un hôtel pour le reste des deux semaines et à la réception donc monsieur très sympa et puis il me file la clé je rentre dans la chambre et ça sent le vieux tabac il y a des gens qui ont fumé mais je pense il y a plusieurs jours dedans et alors voilà je suis moyennement content avec ça alors j'ai été le voir et puis je lui ai posé la question est ce que j'ai dit ben ça sent le tabac est ce que c'est possible de changer de chambre et puis il l'a très bien pris et puis en fait il s'avère que c'est pas possible mais par contre il m'a donné une bougie parfumée il m'a donné un petit sheet bio aux huiles essentielles et il va demander aux femmes de ménage de changer les rideaux et voir un petit peu qu'est ce que qu'est ce qu'on peut faire donc là encore une fois il s'agit juste d'oser demander et j'en parle comme ça je pense que pour certains d'entre vous ça paraît complètement évident mais pour moi c'est jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça ça n'était pas du tout et j'aurais été gêné de demander j'aurais eu l'impression de déranger j'aurais eu l'impression de voilà de de péter un peu plus haut que mon cul de pas de pas être content malgré que j'ai une piole d'hôtel pour moi tout seul alors que je viens travailler et tout ça et tout ça voilà alors vous pouvez me dire ce que vous en pensez et puis ben c'est parti pour deux semaines de festival de cirque montage de chapiteau spectacle de cirque donc je sais pas comment ça va se passer pour les vidéos je me laisse porter un petit peu par tout ça et je vous dis de toute façon à demain pour de nouvelles aventures ciao